Vous êtes sur la Pan-Africaine Médien, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Aujourd'hui, nous vous emmènerons au cœur de la Médina, un quartier emblématique de la capitale sénégalaise. Sur place, au sein d'un espace humble, des femmes s'investissent dans une formation en savonnerie. Dans cet écosystème unique, des matières premières telles que l'huile de pâme, le laurier, la menthe et le beurre de karité se transforment en savon et autres produits ménagers. Le fruit de ce dur labeur est l'œuvre du groupement Garaf de la Médina, une association de femmes dynamiques qui donne une nouvelle impulsion à la production locale. Vous pourrez le constater dans un instant dans notre reportage. Et pour avoir un éclairage complémentaire sur l'importance de la transformation et la commercialisation des produits locaux, nous sommes avec Radis Samba Gueye, agricultrice et transformatrice fondatrice de Radija Solutions. C'est un plaisir de vous recevoir à nouveau sur ce plateau. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir pour moi d'être là. Merci pour l'invitation. Madame Gueye, merci. Et on se retrouve ici juste après notre reportage. Maintenant, direction le quartier de la Médina à Dakar avec Eva Sagna et Cher Ndao. Les industries locales s'installent un peu partout à travers le Sénégal. C'est le cas à la Médina, un quartier populaire situé dans le sud de la capitale sénégalaise. Il fait partie des 19 communes de Dakar. Dans cet espace transformé en salle de classe, une séance de formation en savonnerie est en cours avec un nombre de 25 femmes. Nous nous rendons compte qu'en milieu urbain, il y a beaucoup de problèmes, surtout sur le plan environnemental, sur le plan de la gestion des déchets, sur le plan de la gestion des ordures ménagères, entre autres, sur le plan de l'insalubrité. C'est pour cela que nous faisons ces séances de formation-là, de renforcement de capacité, en fabrication de détergents, en fabrication d'eau de javel, de savon en dur, de manière artisanale, pour aider les femmes à avoir des produits ménagers à la maison, pour aider les femmes à pouvoir aussi vendre ces produits-là, avoir des activités génératrices de revenus, aussi pour les amener à avoir aussi des comportements éco-responsables. Parce qu'on sait que lorsqu'on a les produits chez soi, lorsqu'on les fabrique de manière artisanale, on utilise moins de déchets toxiques et on a beaucoup plus d'intrants pour faire le ménage à la maison. On est à notre cinquième formation. Les femmes ont eu la chance de faire teinture, restauration, d'autres formations, mais se produisent des savons antiseptiques qui sont utilisés dans notre maison, pour beaucoup d'abord. Donc c'est déjà bénéfique avant de trouver de l'argent. Donc toutes les formations sont les bienvenues pour nous. L'essentiel c'est que ça nous serve de tremplin pour pouvoir atteindre l'autonomisation des femmes. Différentes options sont proposées à ces femmes de développement choisies selon une base bien précise. La plupart des femmes sont membres de groupements de promotion féminine, membres d'associations socio-culturelles au niveau local, sont aussi membres de la mutuelle d'épargne et de crédit, entre autres. Ces groupements de femmes-là sont choisis à travers des leaders au niveau local. Donc nous identifions les femmes leaders qui encadrent ces groupements-là. Et à travers elles, nous leur demandons de choisir des femmes dynamiques qui peuvent, après la formation, dupliquer, partager les bonnes expériences avec les autres qui n'étaient pas là. Comme d'habitude, nous cherchons à prendre les femmes les plus dévottées. Parce que la formation aussi nécessite une présence effective, mais aussi l'engagement de la femme. Donc le choix doit être très pertinent au niveau d'elle. Donc déjà fait, les femmes doivent suivre la formation à la lettre parce qu'on attend une démultiplication d'elles. pour que toutes les autres femmes puissent en bénéficier et que aussi l'association puisse en bénéficier en reproduisant ces produits. Et comme on parle d'économie solidaire, la base doit d'abord acheter avant qu'on ne propose les produits à d'autres personnes. Madame Faye Rokhaya est spécialisée dans la savonnerie. Elle est formatrice de profession pour cette formation. Elle a opté pour une rénovation en la matière. Les produits comme l'huile de palme, le laurier, les feuilles de menthe, le beurre de karité et autres produits bons à la consommation sont transformés en savon. Aujourd'hui, nous avons chez nous des plantes aromatiques parfumées que nous pouvons utiliser pour parfumer notre eau de chevelle. Et j'ai utilisé le Ngungun, qui est vraiment accessible et on peut même en planter dans nos maisons. Dans d'autres, ailleurs, j'utilise les feuilles de citron. Voilà. Donc je parfume mon eau de chevelle. Nous, nous cherchons à changer les paradigmes. Parce qu'aujourd'hui, si on fait l'état des lieux, les femmes ont bénéficié de pauvres pour les formations. Que ce soit en savonnerie, en fabrication de détergents, en transformation agréable. Mais ce qui pose problème, c'est l'application. Et moi, aujourd'hui, je suis dans la dynamique de changer les paradigmes pour que la femme sénégalaise, où qu'elle soit, en ville ou bien en milieu rural, puisse fabriquer son savon à partir des produits qui existent chez elle. Que, par exemple, l'huile palmiste ne soit pas une contrainte pour la fabrication de savon. Ces savons et autres détergents et l'eau de javel seront commercialisés par ces dernières à des prix moindres. Nous, ce qu'on cherche, c'est à promouvoir le contenu local. C'est-à-dire que les femmes puissent s'approprier donc les ressources qu'il y a autour d'elles qui sont moins chères et plus profitables à eux. C'est une formation qui est vraiment intéressante. Et on a beaucoup innové aussi avec les produits qu'on vient de faire, le gel moussin et le savon. Oui, il y a une innovation. Nous, déjà, le parfum à base de mounoun, la lessive aussi. C'est un énorme plaisir de le faire. Nous le consommons avec plaisir. Nous le faisons en bio et puis c'est plus rassurant. C'est plus rassurant avec les produits locaux, les plantes, bureaux. On part à la foire avec les femmes. On les vend dans les rues, dans les quartiers, dans les bureaux. Donc, on travaille avec ça. Au sein du groupe, on n'implique toute personne. Donc, c'est un langage qui est familier. Achete-t-on d'abord avant de vendre. Donc, chaque femme pourra au moins un produit pour sa propre maison. Et ensuite, on vend pour une activité génératrice de revenus. On ne cherche pas beaucoup parce que ce qui est recherché, c'est que l'association puisse accompagner ses femmes. Donc, c'est à coût moindre, c'est à elle-même d'ajouter un peu pour pouvoir vendre. Valoriser les productions locales, c'est l'objectif des femmes du groupement dénommé Ngaraf de la Médina, le quartier Centenaire. Organisées en association, elles travaillent avec des moyens peu confortables à leur âge. Elles souhaiteraient démultiplier leurs productions par l'acquisition de moyens plus appropriés, tels qu'une machine à sécher. Nous nous en sortons bien grâce aux expositions que nous faisons très souvent. Ici, tout le monde nous connaît. Et pendant la fête de la Tamharit, ou à Chora, c'est ici que la plupart des familles achètent leurs couscous. Et c'est la période à laquelle nous travaillons sans relâche. Les prix ont connu une hausse depuis un moment, car tout a augmenté sur le marché. Et dans cette transformation de céréales, nous avons une farine mélangée de mille, de riz, de haricots et d'arachides pour les enfants. Elle est très riche en instruments essentiels. À ce rythme, les savons et les céréales pourraient gagner du terrain dans un contexte où le bio dessine de nouvelles tendances de consommation et d'habitudes alimentaires en milieu urbain. Les femmes sont la clé de voûte. Elles sont très actives en ce qui concerne les foyers, les associations féminines, voire même les tantines. Et dans ce sens, nous sommes à la recherche de financement. C'est ce qui peut nous aider à mieux produire et nous aimerions avoir une machine à sécher. Car pendant l'hivernage, le travail est pénible à cause des précipitations. Et cela ralentit nos activités. Nous avons des idées d'innovation, mais les moyens font défaut. Nous sommes connus, mais les points de vente nous manquent. Après chaque production, chacun ramène quelques produits chez elles et les vendent sur place. Ce travail nous rend autonome et cela nous permet d'être en activité physique. Cela nous rajeunit en quelque sorte. Vous me voyez, j'aurai bientôt 64 ans et ça ne se voit pas. Donc grâce à ce travail, je m'occupe. Les céréales, comme les produits détergents, ont leur vent en pourpre au Sénégal grâce à leur accessibilité. Vendue au Sénégal et ailleurs, la vente de ces produits soutient économiquement ces femmes dans leur quotidien. Soit pour aider à la scolarité de l'enfant, soit pour aider à la dépense quotidienne, soit même à l'énergie, acheter l'électricité, entre autres. Donc les femmes aident beaucoup le ménage. Donc lorsqu'on les renforce en gestion financière, lorsqu'on les renforce en transformation, que ce soit de céréales locales ou même en activité génératrice de revenus, ça renforce le ménage. Donc c'est des formations qui sont très importantes parce que beaucoup de femmes savent amasser des revenus mais ne savent pas les gérer. Donc les formations, les aident à pouvoir épargner, à pouvoir gérer leurs revenus et à avoir aussi d'autres activités, de pouvoir élargir leur champ d'action. Avec l'accompagnement de la municipalité, des formations du genre seront pérennisées pour mieux outiller les femmes de la zone et les rendre plus autonomes. Pour le moment, en ce moment-là, je pense que c'est ça seulement qui peut aider les femmes pour aller de l'avant. On les encadrera pour avoir un bon suivi parce que pour les formations, après la formation, on doit les suivre, les accompagner pour pouvoir, qu'elles puissent au moins s'accomplir des données qu'on les a mises en place pour qu'elles puissent s'épanouir un. Parce que si tu n'as pas, comment dirais-je, des revenus, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Je pense qu'avec le développement local, c'est ce qui est à la base pour qu'on puisse rénover la Médina pour avoir une autre facette. C'est ça notre problème. Tu sais, il y a beaucoup d'informels au niveau de la Médina. Dans tous les secteurs, coordonnerie, tannerie, il y a beaucoup d'informels. Nous les accompagnons pour qu'ils puissent entrer dans notre statut, avoir des papiers et tout, pour pouvoir bénéficier des prêts dans les grandes banques. C'est ce que nous voulons. Nous pouvons dire que la femme est le socle de la vie, de l'aide d'un gantier. On ne peut pas faire un développement sans les femmes. Une augmentation de la productivité locale pourrait contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la réduction du chômage et des importations. C'est par ailleurs le consommé local qui devient également un bon moyen de préserver le savoir-faire des femmes et qui favorise le commerce de proximité. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec Radis Samba Gay, agricultrice, transformatrice et fondatrice de Radija Solutions. D'abord, Madame Gay, quelle lecture faites-vous de cette initiative du groupement GARAF de la Médina ? La lecture que je vais faire, c'est d'abord les encourager, les féliciter, parce que c'est une très bonne chose qu'elles sont en train de faire. J'ai vu qu'elles sont en train de faire des détergents liquides, des savons. Et ça, c'est le fait de promouvoir nos produits locaux. Souvent, ce sont les produits qu'on utilise tout le temps, qu'on achète à la boutique. Le fait de former ces femmes-là sur ces produits, non seulement ça motive, mais ça nous permet d'utiliser nos propres produits locaux. Justement, intéressons-nous à la formation. Comment la formation des femmes dans la transformation ? À quoi est-elle leur émancipation et leur autonomisation au sein de leur GUE et autres collectifs ? Maintenant, si tu formes une femme, par exemple, si tu formes des groupements, ça va leur permettre d'avoir au moins des activités. Maintenant, à travers le groupement, parce que les femmes sont tout le temps en groupement, elles font des tontines, elles font beaucoup de cotisations, mais elles n'ont pas de compétences sur beaucoup de domaines. Maintenant, les formations leur permettent au moins de créer des activités génératrices de revenus. Au moins, ça fait vivre le groupement ou bien l'association. En quoi la préservation de ce savoir-faire renforce-t-elle la durabilité et favorise-t-elle le commerce de proximité ? Par exemple, si tu formes les gens, les femmes-là, nous, on a l'habitude d'acheter tout le temps dans les grandes surfaces. Maintenant, tu formes les gens et les produisent. Les gens ne sont pas obligés d'aller chercher ailleurs. Les produits sont à leur proximité et ce sont elles-mêmes qui ont les compétences, qui produisent ces choses-là. Ça leur permet d'avoir des activités de revenus et de consommer leurs propres produits. Madame Gueye, quels sont les impacts possibles de l'augmentation de la productivité locale sur l'emploi, en particulier pour les femmes, les jeunes filles et les jeunes en général ? Ça crée des emplois. Ça crée des emplois. Par exemple, si on produit plus, plus la demande est forte, plus l'offre est forte. Donc, le fait de produire plus, ça peut nous aider, nous, à créer des emplois. Par exemple, si on produit beaucoup de carottes, beaucoup de, je ne sais pas, des fruits, des légumes, ça peut inciter aux gens de venir récupérer et de revendre. Non seulement ça leur permet de revendre, mais ça peut aussi créer de la récupération et de la transformation. Les gens peuvent prendre ces produits, transformer, donner une autre valeur ajoutée et avoir un autre produit fini, différents produits à la base. À travers votre structure Radija Solutions, comment contribuez-vous à populariser la transformation et la commercialisation des produits locaux ? Par des formations que j'organise. Je fais des formations, je dispense des formations. Et les formations, c'est le moment de donner beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances sur la conservation, sur comment on fait des produits sans utiliser des produits, des additifs. Donc, la formation nous permet non seulement de se faire connaître, mais aussi le suivi. Parce que nous, non seulement on forme, mais aussi on assure la suivi après la formation pour permettre aux sortants vraiment de créer le propre business. Vous misez beaucoup sur la formation de groupements de jeunes et de femmes dans la transformation. Est-ce une façon de les intéresser également à l'entreprenariat et de les autonomiser par la même occasion ? Effectivement, parce que nous, on prône l'entrepreneuriat. C'est une chose que toute personne doit faire parce que c'est une chose qui te permet d'être un peu autonome. Donc, nous, l'entrepreneuriat, durant la formation, on forme les gens. C'est quoi l'entrepreneuriat ? Comment entreprendre ? Ce sont les étapes à faire pour entreprendre. Donc, une fois après la formation, on t'a formé. Une fois après la formation, tu connais les procédures pour vraiment entreprendre. Et quand on s'engage vers l'entrepreneuriat, ça nous permet au moins d'avoir notre propre activité et de gérer nos produits. Madame Gaylor, de ces grandes vacances 2023, vous avez organisé un camp de vacances pour les enfants dans votre localité. Vous y avez initié les enfants au reboisement et à la transformation agroalimentaire. Pourquoi ce choix d'intéresser déjà les plus jeunes à la préservation de l'environnement et à la transformation ? Parce que d'habitude, nous, on faisait seulement des formations pour les adultes. Ça fait des années qu'on fait des formations pour les adultes. Mais pour cette fois-ci, donc, ma soeur m'a conseillé, elle est dans ce domaine, elle m'a dit d'essayer d'innover et de, cette fois-ci, de choisir les enfants pour les formes. Parce qu'on est en vacances. D'habitude, en vacances, les enfants n'ont pas beaucoup d'occupation à ne pas regarder la télé et faire d'autres choses. Donc, nous, on a pensé aux enfants parce que l'enfant aussi, il a droit à la connaissance. Donc, cette fois-ci, on a pensé à former les enfants sur l'environnement, comment reboiser, parce que c'est des choses que l'enfant doit connaître à la base. Et former l'enfant sur la transformation. Parce que les enfants à la maison, on les forme sur comment faire le ménage, comment cuisiner. Donc, cet enfant-là que tu apprends à la maison, comment cuisiner, cet enfant, même enfant, tu peux l'apprendre, comment protéger les arbres, comment transformer les produits, comment faire des sirops, comment faire des concentrés de tomates. C'est pourquoi on en pensait. Comment avoir une alimentation saine à partir de certains produits locaux. Voilà. Et ça va permettre à l'enfant d'avoir déjà l'idée de l'entrepreneuriat. Et au futur, ça peut aider l'enfant à très tôt entreprendre. À présent, quelles sont les compétences fondamentales pour prospérer dans la formation, la transformation plutôt ? Quelles sont les bases ? Les bases, c'est d'abord les normes d'hygiène à respecter. Donc, il faut vraiment connaître les normes d'hygiène. Parce qu'en transformation, c'est une chose très sensible. C'est des produits qu'on consomme. Donc, il faut connaître d'abord les normes d'hygiène. Quelles sont les procédures et quelles sont les méthodes pour la transformation. Ces méthodes, ça peut varier. Des méthodes qui visent à comment utiliser les produits. Quels sont les emballages à utiliser, quelles sont les procédures à faire si on fait des légumes ou si on fait des fruits. Donc, ça fait partie des choses qu'il faut vraiment savoir pour la transformation. En tant qu'actrice du secteur de la transformation, selon vous, comment sortir des PME et PMI pour aller vers une industrialisation du secteur de la transformation ? Je pense que ça, on a besoin vraiment d'encadrement et de suivi. Parce que pour les PME et PMI, ils n'ont pas beaucoup de moyens, il faut le dire. Donc, ils se débrouillent avec les moyens du port. Donc, ils ont besoin d'encadrement, de financement, de formation et de suivi surtout. De suivi et surtout des matériels. Parce que nous, on fait des formations manuellement. Si on pouvait avoir des matériels de qualité, ça va nous permettre de produire en quantité présente. Tu peux voir des groupements qui font de la tomare ou bien ces femmes qu'on a montées tout à l'heure qui font des savons. Ils peuvent produire plus si elles avaient des matériels sophistiqués de dernière génération qui vont leur permettre de produire en quantité. Mais elles sont un peu limitées parce que vu les moyens qu'elles ont ou bien les matériels qu'elles utilisent, elles sont obligées de produire en petite quantité. Et à présent, comment les industries locales de transformation impactent-elles actuellement le paysage économique du Sénégal ? Par le biais des produits finis, par exemple, des produits finis de qualité. Ou bien parce que souvent, on achète beaucoup de produits, on achète dans les grandes surfaces. Maintenant, si nous, on produit nous-mêmes, on a les produits de proximité, de qualité. Et donc, ça va nous permettre au moins d'avoir notre produit de base et de faire notre commerce. Que diriez-vous aujourd'hui à cette jeunesse soucieuse de s'impliquer dans la transformation et la production de produits locaux ? Je les sensibilise à vraiment s'engager parce que nous, la chance qu'on a, on a la matière première. On a la terre, on a de l'eau, on a le soleil. Donc, on a la compétence. Donc, j'insiste vraiment aux jeunes, je sensibilise aux jeunes de s'engager vers l'entrepreneuriat parce que la matière est là. Et c'est une chose que dès que tu es dedans, tu ne vas pas le regretter. Et ça a créé beaucoup d'emplois. Et qu'est-ce qui vous a motivé personnellement à vous lancer dans la transformation de produits locaux ? Ce qui m'a motivé, moi, je fais de l'agriculture. Donc, je cultive. Et il m'est arrivé parfois, après la récolte, de ne pas écouler tous les produits. Donc, la seule solution que j'ai vue, c'est de transformer les produits pour avoir un autre produit de qualité. C'est ce qui m'a motivé. Et en plus, ça crée des emplois. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'emploi. Il y a beaucoup de femmes qui vont à la marché vendre leurs produits. Et le lendemain, les produits qui pourrissent. Donc, pour pallier, pour résoudre à ce problème, moi, j'ai fait appel à la transformation des produits. Non seulement, ça va nous permettre d'économiser nos produits et de créer des emplois. Et, par exemple, les femmes que j'ai vues tout à l'heure qui faisaient des savons, moi, je fais des transformations à base de fruits et légumes. Mais je suis en collaboration avec ma soeur Ami Ngalam qui fait du savon. Donc, moi, après ma transformation, tous les déchets, par exemple, les résidus de carottes ou bien de tomates, ma soeur prend les déchets et récupère pour faire des savons à base de qualité. Par exemple, des savons de carottes, des savons de morégas. Donc, elles continuent la chaîne de valeur. Donc, comme on dit souvent, rien ne se perd, tout se transforme. Je transforme, je produis des déchets. Elles récupèrent pour faire un autre produit fini. Donc, la chaîne de valeur est assurée jusqu'au bout. Merci Radis Ambagey pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes agricultrice, transformatrice et fondatrice de Radija Solutions. Exactement, et formatrice aussi. Donc, merci à vous et merci pour l'invitation. Merci et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Excellente suite des programmes sur Média.